salut à tous c'est sylvain de blc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo autour de my report c'est la dernière de la semaine demain on fait un live je vous invite à vous inscrire sur le live pour découvrir c'est quoi my report sur le web on va pas parler du tout d'excel demain on va vraiment parler que du web et notamment d'un produit qui a sorti my report il ya quelques mois maintenant qui s'appelle les extensions qui vous permet de mettre des modélisations très rapidement en place dans votre organisation accessible partout sur le web et à des tarifs ultra réduits aujourd'hui on va simplement parler de la simplicité d'accès aux data par my report donc du coup on va parler d'un outil qui s'appelle my report data c'est pas l'outil que je montre le plus en clientèle parce que ça peut faire peur on parle notamment de mcd et ainsi de suite de modèles de base de données de modélisation enfin voilà donc c'est des choses qui peuvent être un peu plus complexe pour l'utilisateur on va dire comptable gestion commerciale facturation crm et ainsi de suite mais qui toutefois nous permet de bien comprendre que my report c'est ultra accessible et qu'on va pouvoir justement attaquer n'importe quelle data où qu'elle se trouve donc je vous montre tout de suite mon écran on est ici dans le data et on va retrouver et bien plusieurs modélisations et ensuite on va essayer d'aller se connecter à une base on va pas se connecter une base mais je vais vous montrer les différents connecteurs qui existent directement disponibles sur my report donc on va faire le tour vous allez voir il ya énormément de possibilités globalement aujourd'hui il n'y a pas une demande d'un client pour lequel je me vois dire non je ne peux pas me connecter ça peut arriver dans un seul et unique cas le cas où on n'est pas accès à la base de données ça arrive très rarement aujourd'hui les éditeurs sont quand même assez friands de pouvoir donner accès à leur base de données alors maintenant la norme c'est plutôt via une api mais my report data permet d'attaquer les données via les api directement des logiciels on va le voir ensemble mais il vrai en tout cas il n'y a pas véritablement de frein pour attaquer une base de données donc du coup ici voyez on va avoir des bases de données qui s'attaquent soit via des cylindres donc c'est plutôt des bases de données on va dire plutôt traditionnelle mais est ce que l'est ce que le serveur et ainsi de suite et ensuite on va voir des bases de données qui s'attaquent via les api si vous le voyez j'ai attaqué notamment plusieurs sources de paris arrive également je peux avoir du asana du freshdesk et ainsi de suite ok donc tout ça et bien on va pouvoir vous voyez si jamais je me regarde myportal ici dans les propriétés et bien je vois que myportal c'est une base de données mysql que je viens simplement renseigner ici des informations de connexion qui vous sont souvent données par vos éditeurs donc le serveur le port data base le user id le mot de passe quelques complexités ici des petits compléments pour se connecter on peut tester la connexion lorsque vous êtes que vous êtes prêt à vous connecter et ici on a connexion réalisée avec succès donc là on est content on peut fermer ça on peut recommencer également sur la base par avsql sur la base cette jeu sans comptabilité gestion commerciale on va pouvoir comme ça y aller de bon coeur il voit ici cette jeu sans on peut le revoir aussi le nom du serveur le nom ici du user id ainsi de suite ainsi de suite à nouveau on teste la connexion ça fonctionne et voilà quand on est là dedans on a la possibilité voyez en compta d'avoir accès à des modélisation d'accord donc si je prends les écritures générales par exemple qui sont l'un des modèles les plus simples de la comptabilité sedge on voit qu'ici on est venu croiser quatre tables d'accord notamment la table f écriture c'est qui est la table des écritures comptables de sedge la table p règlement moi qui fait notamment c'est la table qui va venir ici lister les différents règlements qu'on a modélisé dans la base la table p devise qui vient récupérer toutes les devises que l'on a paramétré dans sedge et enfin la table p dossier qui vient récupérer notamment le nom de la base les exercices et ainsi de suite ainsi de suite avec tout ça on est venu ici modéliser cette petite partie là voilà où on retrouve des champs vous voyez si jamais je regarde numéro d'écriture par exemple de la pièce c'est le champ ecno de la base de données donc c'est vrai que si jamais je donnais aux utilisateurs finaux une information ecno ça serait complètement incompréhensible donc du coup bah voilà ça serait nul du coup parce que ce que nous permet de faire my report c'est qu'on va venir ici rechercher le champ ecno qu'on va le renommer en numéro d'écriture et comme ça c'est très clair pour l'utilisateur final donc libellé d'écriture référence débit crédit le montant absolu le montant est ce que l'écriture est littérée oui ou non le code lettrage du coup code rapprochement bancaire le mode de règlement les écritures d'un nouveau oui ou non le taux de la devise la devise on peut aussi également vous voyez moi j'ai créé des informations libres dans ma comptabilité on va venir ici récupérer les différentes informations libres de la compta on peut petit clic droit voir les valeurs voir si ce champ est alimenté d'accord donc on va ici hop attendre que le voilà le logiciel répondre vous voyez on a ici des informations libres on a toutes les valeurs globalement qui sont dedans on peut en avoir beaucoup je vous invite à pas défiler jusqu'au bout et on va retrouver comme ça toutes les modélisations d'accord et ensuite le jeu de my report c'est de modéliser les sources de les retrouver dans ce qu'on appelle le data warehouse l'entrepôt de données si on fait pas de lecture directe c'est possible aussi et ensuite de publier certaines informations aux utilisateurs finaux d'accord donc ça voilà ça c'est possible on a également accès par exemple aux api on va prendre les deals de paris vous voyez si jamais je me connecte ici on va avoir dans blc deal la l'url de connexion donc la méthode c'est du get vous savez les api get post et ainsi de suite donc là c'est du get on se connecte en login mot de passe très simplement encore une api qui permet de le faire login mot de passe on peut ici tester la connexion hop et voyez la connexion est réalisée avec succès on a également ici hop non pardon c'est pas ici qu'on l'a mais du coup on peut le retrouver ici directement et voyez si jamais je vais dans deal maintenant je vais faire configurer le fichier source et ici c'est pareil on retrouve notre quête et là on va pouvoir personnaliser vraiment notre query savoir combien d'éléments on mère ça c'est en général c'est la pagination c'est plutôt bien expliqué dans les dans les api dans les catalogues api qui sont mis à disposition par les par les éditeurs mais voilà en tout cas ça nous permet et bien d'attaquer toutes ces données là ensuite pour les nouvelles connexions nouveau et là on va voir ensemble tout ce que l'on peut connecter nouvelle connexion paf on va avoir la possibilité dans my report de connecter des bases access as400 firebird mysql bariadb oracle hyperfile postgreSQL sap sql lite sql serveur du reste du générique et du web service d'accord web service api et ensuite ça c'est nouveau depuis quelques temps maintenant on a un fournisseur de données qui s'appelle cdata connect cloud alors je peux vous montrer hop c'est pouvez vous connecter voilà comme ça cdata connect cloud super tac donc cdata connect cloud c'est une plateforme qui vous permet globalement de pouvoir accéder à pas mal de bases de données ils ont déjà fait une partie de la connexion vers les différentes api donc ça permet voilà d'être assez serein là dessus et on va avoir ici voyez les différents connecteurs voilà on retrouve un des bases pour lesquelles on avait déjà ici de l'accès par exemple on va les retrouver à nouveau dans ces data connect cloud mais on va retrouver pas mal de choses qui sont déjà paramétrés donc je pas par défaut si jamais je cherche à faire du pile life par exemple je sais pas si ça peut marcher voilà pipe on retrouve ici pas et rive donc les connexions sont déjà fait or ce pas et rive on peut retrouver upspot également on va pouvoir retrouver salesforce aussi j'imagine voilà on va le retrouver ici salesforce salesforce marketing et ainsi de suite par d'autres aussi pour la messagerie voilà donc on va retrouver énormément un catalogue là ici qui est quand même bah qui est hyper fourni fin globalement je pense qu'il ya encore penché sur tous les connecteurs qui avaient là dedans d'ailleurs il y en a quand même beaucoup aussi que je connais pas on va être franc on va être franc voilà mais en tout cas on peut retrouver pas mal de choses alors sur les choses que l'on connaît bien dont on a besoin bah on se les dit on va retrouver les crm on peut retrouver également envoyé du 7 200 par exemple qui tourne pas mal en espagne cette gintact également cette claude accounting 7 50 uk 7 300 je le connais pas je ne sais pas où il est enfin je sais pas quel pays pardon ça concerne on peut retrouver par exemple du shopify si jamais vous voulez shopify j'imagine qu'on a également du magento si jamais je reviens dans les m patatrac 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 mmm marketo bah tiens je retrouve pas magento c'est marrant qu'ils soient pas ah ben non pas de magento ok voir en tout cas voilà vous pouvez chercher ici donc la liste de tous les connecteurs donc globalement on peut partir du principe que maille report est connecté à quasiment tous les logiciels magento il n'y a pas ici de connecteurs mais pour un peu qui est un api bas du coup on revient ici à passer en web service et directement à faire sa propre connexion avec magento et j'imagine que c'est possible on retrouve du xero du zendesk par exemple on peut retrouver du freshdesk aussi du asana nous c'est ce qu'on utilise pour le connecter on va retrouver ici du freshdesk on utilise également ces data connect pour se connecter à freshdesk voilà donc en tout cas on a ici la possibilité et bien d'attaquer toutes les sources de bases de données que vous utilisez d'accord moi je crois beaucoup à ce qu'on appelle du best of bridge c'est à dire que à des outils très spécifiques mais qui sont très bons dans leur domaine on peut penser par exemple la note de frais avec du expensia par exemple on peut penser la gestion de projet par exemple avec du asana avec du trello avec du notion voire des choses qui vont être vraiment ultra quali dans leur domaine mais qui par contre sont mauvais dans d'autres enfin voilà asana veut pas de compta pas de gestion commerciale par exemple du coup bah à côté faut un autre outil de compta notre outil de gesco et ainsi de suite mais à chaque fois prendre le meilleur des outils d'accord de faire des ponts entre les outils donc bridge best of bridge et du coup on fait un pont entre tout ça et on a derrière donc une stack effectivement de pas mal de logiciels aujourd'hui on a pas mal de logiciels chez blc ça fait un peu flipper d'ailleurs les nouveaux quand ils arrivent chez nous mais au final c'est bien mieux qu'un erp qui ferait tout mais qui ferait tout à peu près pas mal au final nous on préfère avoir des outils qui font tout très bien enfin qu'ils font leur job très bien et après on les a colle les uns avec les autres donc voilà un petit peu cette vidéo qui est vraiment fait pour vous rassurer sur la connectivité de my report je dis pas que la connectivité est simple qu'elle est user friendly ou ainsi de suite enfin ça peut être compliqué parfois de se connecter à une api de faire des requêtes et ainsi de suite c'est notre métier chez blc souvent on donne cette information on donne nos compétences directement au dsi et ainsi de suite en tout cas à ceux qui veulent se former maintenant pour beaucoup de nos clients on le met en place et les clients utilisateurs finaux utilisent globalement plutôt my report builder donc travailler des tableaux dans excel et capilla dans excel ainsi de suite ou bien my report page pour pouvoir les travailler sur le web ça c'est beaucoup plus accessible pour eux nous on s'occupe plutôt de ce qu'il ya en amont dont la base de données vraiment l'analyse mais voilà en tout cas c'était juste pour vous rassurer vous dire que my report c'était quand même un outil de ouf et qui nous permettait et bien d'attaquer n'importe quelle base de données voilà si toutefois vous avez une question n'hésitez pas vous me faites un petit message en bas un commentaire autrement vous nous rejoignez youtube discord n'hésitez pas et écoutez je serais ravi en tout cas de pouvoir papoter avec vous autour de vos projets des différents logiciels que vous utilisez moi j'adore aussi découvrir des logiciels donc si on peut discuter pas en tout cas fait moi un petit message je serais ravi de faire le point avec vous c'était sylvain de blc je vous fais une bise ciao